Goumets sucrés Bonsoir chers tréspectateurs, je suis la seule l'or de tout le pleut, bienvenue à l'émission Goumets sucrés. Je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui un grand manangueur de ce pays. Ah là, vraiment, tu es vraiment un manangueur, parce que déjà la taille que vous avez là, si vous suivez un artiste, il sait qu'il est quand même en sécurité, ça va ? Ça va, ça va. Voilà, j'espère que ce manangueur-là, il n'a pas un Goumets, j'espère. Ah bien, mais tout le monde a Goumets, Bidjensien. Ah bon ? Eh ! Ah, là c'est bien quand tout le monde a Goumets là, mais quand il a Goumets la paille, quand c'est sucré là. Je sais que tout le monde a ça. La première, il y a des gens, quand ils marchent dans la rue, ils sont remis la tête, on pense que c'est la musique, c'est le Goumets qui les fatigue. Mais il y a toujours un calme, quand on conduit voiture, on garde, non ? Ouais, ouais. Donc avec la seule l'or, c'est l'amour, c'est la paix. Chez moi, si on ne se sépare pas, j'ai toujours unis les uns. Donc je peux goûter un peu le Goumets qui t'a un peu, secouer un peu. Ouais, pour la seule l'or, moi mon Goumets là, c'était étant jeune. Vous voyez déjà, moi je n'ai pas vite connu les femmes, parce que j'étais petit gros. Tu n'as pas connu les femmes ? Oui, t'as un petit gros. Mais petit gros, d'où il y a les grands gros ? Non, c'est une manière de parler. Non, mais il n'y a pas, moi, chez moi, il faut aller toutes les filles à les grands gros. Quand je veux dire petit gros, c'est-à-dire, étant adolescent, à partir de 15 ans comme cela, il y avait pris du poids. Du coup, les femmes fuyaient. C'est-à-dire, quand je veux... Mais à 15 ans-là, tu j'étais au coude dessus les femmes ? Non, non, je veux dire, j'ai jamais vu les femmes. Mais comment on te suivait ? À 15 ans, tu pensais à quoi ? Écoutez, ne prenez pas les gens pour ça faire rien. Non, je veux dire 15 ans, 15 ans, 20 ans comme cela. Je peux dire à 18 ans. Tu as connu femme à quel âge ? Bon, je peux dire à 20 ans, il y a connu femme. Donc, tous ces temps-là, tu jouais ballon ? Non, je ne jouais pas ballon, il m'amusait. D'accord, oui. Il m'amusait bien. Mais là, il y avait une petite, là. Elle m'a marqué mon cœur. Elle a brisé un peu mon cœur aussi. Parce qu'à cause d'elle, je me suis suis passé. Elle était ta première copine, non ? Oui, c'était ma première copine. Ah, d'accord. Parce que quand j'ai dragué les filles, même Bisou, elle ne gagne pas ça. On n'a pas passé à nous. Mon petit, ou bien tu étais impuissant. Parce que Bisou, on ne gagne pas où ça ? Ah, ils sont gros ! Mais il y a des gros, moi j'ai vu des gros plus que ça qui ont eu faim. Non, là, il m'explique. C'est pas le docu, tu jènes un oncle, mais il ne peut pas, avant de passer à une tata. T'as dit oncle, lui ! J'ai dit. T'as dit oncle ! Mais il y a eu, depuis qu'il est jeune, il est gros. Non. Quand ton gros, il faut dire, il est vieux, j'étais impuissant, il y a un moment, c'est devenu... Ça n'a rien à voir, il t'explique. Il faut laisser ça, pas prendre les gens pour ça faire rien. Non, il t'explique. C'est-à-dire que quand il est jeune, il peut être vieux de 18 ans. Parce que si on nous deux, on parle en gros, on ne va pas nous entendre plus haut. Donc vas-y, j'ai dit. Quand j'étais gros, il faut dire, quand j'étais gros, parce qu'il y a des queues là, même on peut naître, quelqu'un peut venir sur la terre être impuissant. Et puis avec le temps, les gens peuvent quand même l'aider, et puis ça peut marcher. Donc sinon, les enfants même, de 14 ans, quand ils quittent dans la... Même bébé, même tu le laves net, puis tu dis, ah, c'est ta maman, et puis ça s'abaisse encore. Bébé, tu entends le laveur, puis il s'élève. Et puis tu lui dis, ah, écoute-moi, tu es dans le berceau, je suis ta maman. Puis il même comprend aussi français, il s'abaisse. Toi, tu as 15 ans, puis tu me parles de quoi. Non, la seule, là, il t'explique. 18 ans, nous, une jeune fille de 18 ans, on ne va pas se promener un gros, hein. Ça, c'est rare. Ils sont les bad boys. Les gars bien frais, tranquille. Moi, c'est gros. Voilà, il était vilain. Il ne faut pas être menti. Bon, c'est maintenant, il me voit bien, il est aussi un beau gosse. Ah, toi, mais tu le rends, c'est très vilain. Bon, à la base, il est ça. Même à eux aussi, il y a les seins, il y a quand même qui ont des rendez-vous, et des gens. Non, mais ça, c'est quand tu grandis, quand tu grandis, là, les femmes, elles deviennent mathures. Le papa, il a fait des formes, parce qu'elle s'est dit c'est l'amour maintenant, c'est véritable. Mais quand tu es jeune, tu n'as pas trouvé une fille qui va te piper, tu vas jouer en pression, ta forme là va revenir, c'est ça, tu embrouilles le monde. Rien à voir. Donc, je vais t'expliquer mon gourmet maintenant. Ça, c'était une parenthèse de ma vie. Parce que la grâce à elle, la grâce à la fille, je me suis passé, quand je suis allé au sport, bien, Sidney Cannon, chic, un gars chic, tranquille. Là, on faisait notre petit love tranquille, c'était bien doux. Bon, d'abord, avant de la voir, là, il était à peu moins plus de six mois, comme ça, pour voir la petite. Tu es bien, là. Non, mais c'est fin. Quand tu es fin, la tapine aussi, elle est mort. Ça, c'est l'amour. Non, mais on a devait penser. Écoute-moi, quand tu me regardes comme ça, quand tu regardes la seule, là, comme ça, tu sais, moi, tu vas parler de tes petits films que tu faisais avant. C'est ici, là. Tous les films, c'est ici, ça s'arrête. J'ai créé l'émission pour qu'on parle aux gens, pour que les gens comprennent. Je n'ai pas fait l'émission pour faire la beauté de la salle, pour qu'on s'asseye là pour causer. Il faut donner l'exemple aussi. Demain, quand les gens vont écouter l'émission, vous m'avez se créé, il sera avec la seule qu'on écoute. Ça peut donner des conseils. Non, tu as vu, tous ceux qui sont gros, allez là. Il y a des gens qui sont gros, mais chaque fois, les femmes sont enceintes, ou bien qui, la droite ? Tu étais devenu chic, celle-là, maintenant, ta pigne, il a levé. Moi, celle-là, il s'est venu à tirer, étant jeune. Ah, d'accord. Donc, c'est le sport qui a soulevé pigne, là. Oui, ça a soulevé. Ah, d'accord. Ça a soulevé, ça a l'air des garçons même. C'est vrai, là. Je vais me t'expliquer. Ta petite, c'est un autre petit love, chic, chic. C'est-à-dire, il a tapé six mois avant de l'avoir, six mois, qu'il a vu un marin. Ah, il était faim. Il ne pouvait même pas bien m'exprimer, il était gaou. Enfin, des femmes, les mecs qui sont pas. C'était gaou aussi, non, j'étais faim, j'étais faim. On n'a pas fait une cassette pour ça. Donc, elle m'a expliqué. La petite, c'est-à-dire, quand je l'ai rencontrée, elle a dit, elle n'avait pas de mecs gros. Donc, j'étais tellement amoureux d'elle que je me suis suis passé, je me suis suis passé pour devenir comme elle voulait. Et grâce à ça, on s'est rencontré après six mois de cela. On a échangé trop, on s'est mis en cours. C'était l'amour. Jusqu'à ce que je voyage, parce que je voyageais, je partais étudier à l'étranger. Donc, on causait de temps en temps. Quand je suis parti, mais je n'avais pas de téléphone, c'est avec le téléphone de ma soeur qu'on causait. On causait bien de temps en temps. Et le jour de mon anniversaire, il venait pour passer le train à elle, etc. Jusqu'à ce que, un jour, je lui ai écrit un message pour elle m'a dit elle s'est pressée. Donc, elle m'a dit qu'elle s'est pressée. Elle dit, « Ah, fais-moi voir ton visage. » Elle voit comment là ? « Ta coiffure belle. » Elle me dit, « T'as du pain mèche de bica. » Elle dit, « Hé, c'est un mot qui parle comme cela ? » Elle me répond, « Oui. » Non, il est laissé en vue. Là, ça fait un mois. Elle ne m'écrit pas, il n'écrit pas. On reste comme cela. Elle dit, « Ah ! » « Après, je tressais seulement là. » « Oui ! » « Il y avait quelque chose en bas. » « C'est pas, tu es belle. » « Ah ! » « Attendez, j'ai dit. » « Pour les enfants, je ne vous comprends pas. » « Ma chérie, attends, je vais voir ton visage, tu t'es tressée. » « Et puis, madame, la jeune fille, on ne se parle plus. » « Ah ! » « Il ne coupe pas ? » « C'est comme au dehors, quand quelqu'un, quand tu vois quelqu'un qui fait parler, et puis, il va à la police, il n'a pas déjà raison. » « Quand il court, il s'envole, il sait qu'il n'a pas raison. » « Il faut expliquer. » « Tu vois une fille qui est bête, tu es fondée jusqu'à d'après ton... » « Tu entends que tu n'as jamais une personne sur la tête. » « Et elle se tresse. » « Et dans ces tresses, tu regardes, tu dis, « Ah, mais vraiment, tu as une belle coiffure. » « Et en même temps, elle se crée... » « Elle ne m'a même pas montré même les tresses. » « Il dit, « Fais-moi voir ton visage. » « Mais tu peux me faire mèche pour moi. » « Tout ce temps, elle se tressait pas. » « Ah ! » « Non, ça, elle demande par moi et je parle à vous là-bas. » « Donc, il vient à Bidjan, qu'est-ce qu'il reste à Bidjan quand il cherche à la voir et la contacte. « Ah, bébé, je suis là, je veux te voir. » « Oui. » « Elle dit, « Ah bon, ok, elle me fait croire qu'elle va venir. » « Elle ne vient pas. » « Elle ne vient pas. » « Juste comme moi, je me suis décidé. » « Je parle de ça souvent à mes amis. » « Ah, il y a ma petite, elle vient. D'où, elle ne vient même pas me rendre visite. » « Oui. » « Et je ne comprends pas. » « On me dit, ah, c'est pas simple. » « C'est mes mêmes amis, là. » « C'est pas simple. » « Je me dis, c'est la petite. » « Ah, il arrive chez elle. » « Chez elle, il me rappelle très bien. » « Dans ce couloir, il y a un petit, un peu dit, il saute au corps d'une manière, à côté, il y avait, comment l'appel, décharge d'endus, caniveaux. » ça sent. » « Le blanc, quand tu aimes femme. » « Je suis assis en face, mais le blanc, il assis. » « C'est pour lui, tu vas aller là-bas. » « Il s'est assis près qu'il appelle. » « Ah, ici, devant ton potage, elle sort. » « Je t'ai dit, elle s'est mis à la fenêtre et elle m'a dit que va chez toi. » « Ah ! » « Tu coupes au feu ici là, tu es sérieuse là ? » « Elle m'a dit oui. » « C'était à l'heure chez les caniveaux où tu es en tétuie. » « Ah oui, ça me dit ça. » « Je dis, au-deux, je suis parti, je te vois parti. » « Elle dit, tu n'as pas envie d'aller chez toi là. » « Je n'as même pas envie d'aller. » « Ah ! » « T'as tapé une heure, une heure trente, je vis qu'elle ne revienne pas. Je suis parti. » « Je rentre dans la maison, elle m'a vu un long testament. » « Bon, autant, c'est qu'on dit qu'on veut te couper là. » on doit voir testament. » « Je m'a vu un long testament. » « Que d'elle-même, c'est finiant nous, etc. » « Elle dit, il a fait quoi ? » « Et puis c'est finiant nous. » « Qu'est-ce qu'il a fait ? » « Elle m'a dit pas la cause. » « Rien, ça risque comme cela. » « Ah ! » « Jusqu'à ce qu'un jour, il a trappé. » « Eh ! » « Je sais pas, il a honte de dire ça, mais il l'attrape avec une fille. » « Avec une lesbienne, tu as honte de quoi ? » « Lesbienne, tu l'attrapes avec une fille lesbienne. » « Il l'attrape avec une fille. » « Et puis, moi, je l'amoue. » « Il faut le voyager ensemble. » « Tout ça. » « Avec la fille, la lesbienne. » « Ah, la lesbienne, moi, c'est pas... « Mais il n'a pas voulu dire ça à mes amis pour dire, « Ah ! » « La petite... » « Mais quand tu l'as vu avec la lesbienne, est-ce que tu t'as approché d'elle pour lui dire, « Ah, ma chérie, s'il vous plaît, ma chérie, je vais te voir. » « Tu as dit ça ? » « Dis-moi, la lesbienne. » « Ah, mais moi, nia, hein. » « Quelle vieille nia. » « Tiens, c'est quel mot, ça, là ? » « Bon, mon déni, en déont, la main, je suis pas dedans. » « Il t'avait dit quoi ? » « Il a fait le malin. » « Tu as fait le malin, tu t'es pas occupé. » « Non, même pas. » « Ça avait dit que la lesbienne n'avait plus le pouvoir sur toi d'abord. Un, tu es avant, tu ne l'entretiens pas. Tu es très avant, tu ne l'entretiens pas. Et du deux encore, la lesbienne au moins, elle l'a pour bien, sans se lever ses deux pieds en haut, sans chercher, elle lui donne la clupature, elle lui donne l'argent. Toi, tu donnerais. Mais la seule logique, c'est étudiant. Mais tu appuies quand même, étudiant, d'un principe, quelqu'un, moi, il y a des étudiants qui sont payés à l'époque à 60 000 francs à l'UNES. Mais comment ils entretiennent, les filles ? Mais un moment, tu as dit à l'époque. Oui, mais étudiant, tu n'as rien sur toi et tu as appuies à l'enfant des gens. Les petits vémis, les petits jeunes, j'ai fait ça. Des pinnes à l'air qu'on fait pour la pipe, qu'on gagne. Ou tu as atteint une guerre, tu as dit à l'histoire. Attendez. Non, mais c'est un corps divorcié. Mais ça marche actuellement. C'est à la mode la même, il faut laisser ça faire. Même si tu tapes bien, il faut cogner bien. Elle te dit que lesbiennes en affection. Tu n'as pas bon, vraie pipe, tu as accouillé quelqu'un puis il va te laisser aller chez lesbiennes pour laver. Il y a des pinnes, on les appelle. Attends, il ne faut pas prendre les 5 francs. On les connaît. Parce que quand ils vont et toi, tu as vous fait 1000 francs, ça sort. Rien à voir, rien à voir. Vos pinnes qui n'est qu'à, tu saches lesbiennes, il n'y a pas dans ça. Tu n'es pas encore toi-même chez les acampes. Il y a frappé, il n'y a rien, il sort même. Tu as bu son petit sucrerie dans ma queue. Tu as fourmis ça. Elle va laisser ça pour aller chez lesbiennes. On peut dire c'est qu'il n'y a pas de toi. Ça dépend. Ça dépend de toi. Ce qui est en bas de moi, c'est Ezekiel. C'est Ezekiel qu'on ne peut pas prendre. On ne va pas faire un accident là-bas. Non mais ça dépend. Ça dépend. Les petites de maintenant de l'autre côté là, c'est la gamme qu'elle a un moment. C'est lesbiennes. Elles sont... Ça dépend. Si j'ai le côté à toi, les petites, ça c'est rien. Ça c'est vite fait même. C'est vite fait. Maintenant quand elle est partie, tu as fait malin, tu les as laissées. Et après, qu'est-ce qui a été ta réaction après ? Quand la lesbienne a pris place là ? Maman n'est pas témoigné. Il y avait un trait gourmet. Il y avait un loup gourmet. Mais c'est ça que je dis. Dans ce monde-là, c'est vous-même qui vous compliquez la vie. C'est gros cœur aussi. Non mais c'est gros cœur parce qu'une personne, avant qu'aujourd'hui, t'as pas un. Nous sommes dans un monde aujourd'hui, pour un départ, il faut financer. Mais si tu as 1 000 francs, si toi, il faut donner 900 d'abord à la fille. Pour voir réellement si elle a... Mais vous arrivez dans le coin, tu crois que les filles de mince n'est pas couillées seulement. Ils n'ont pas passé le concours de couillement. Ce n'est pas le couillement seulement. Tu vois, la couillée seulement et puis tu dis non parce que je suis grand état. Mais je suis devenu... À cause d'ailleurs, j'ai fait du sport, je suis devenu mince, j'ai bon pin en bas. Bon pin là. Ça marche plus sur le marché. Les lesbiennes là, eux, ils sont là, ils mangent, ils la bougent, ils la pour les cuits là-bas. Ils sont là et ils ont l'argent suif. Tu les vois comme ça, elles sont tordues sur la route. Il y a un homme souvent en marchant comme ce que les hommes font aussi là. Quand ils marchent, elles se lèvent devant comme quand l'homme s'arrête, ils se lèvent là. Les filles, on les l'appelle mais les papis tout. Parce qu'elles-mêmes là, quand ils passent même devant toi, tu as ta go même, tu vas laisser. Moi, j'ai vu un restaurant où la fille était lesbienne puis le monsieur était venu aussi à elle, à sa copine. Il était là, à sa copine, elle mangeait pour les un coup net. Quand les lesbiennes ont suivi la mère comme ça, ils ont dit que les genoux dérissons. Moi-même là, j'ai dit mais ce n'est pas possible, je vais m'approcher là-bas. Ce n'est pas possible. Tu vois la table des lesbiennes alors que l'homme qui était invité avec sa copine qui est là, depuis, ils ont envoyé une bouteille de boisson ça y est devant là. Ils sont en train causés dessus, ça y est là. Pour un seul verre, ça y est là. Mais lesbiennes, elles changent seulement. Donc pour attirer vos gosses là, c'est facile. Quand tu avais la tago, va aller. Tu pisses pas la tago, ça va aller. Toi, tu crois que c'est pignon, j'ai bien dit maintenant. C'est sans rien à envoyer. Il met la fille là. Tu le mets, tu n'as rien, tu donnes rien. il donne ce que j'ai. Mais si tu donnes, si elle était passée pour aller à aucune personne, il faut que vous entendez. Il se passe comme millionnaire. Ah bon ? Donc c'est le millionnaire qui donne l'argent. On peut être millionnaire, peut être avare. Il y a des gens, ils sont riches et puis ils donnent rien. Non, c'est plus Abidjan cela. Non, non, il y a des riches à même et puis les frères souffrent. Ils ont tout et puis personne ne fait quelque chose. Parce qu'il se dit que s'il te donne, s'il donne à son frère aussi, il va devenir quelqu'un comme toi. Le milliardaire, mais c'est pas facile, c'est le pauvre même qui dépasse. Lui qui n'a rien là. Quand il a un mi-frain, il est chaud pour partager. L'homme n'est avec la gentillesse. On n'apprend pas à être gentil. On n'est avec ça. C'est-à-dire, le milliardaire, il pire partout, il te voit mais il ne te donne rien. Il pire même dans un coin comme ça. Il fait même que tu n'existes pas, monsieur Le Bananguet. Il fait quand tu n'existes pas, tu dis non, je ne suis pas. Si tu viens à tant de millionnaires, mon fils, tu ne vas pas avoir go. Non, maman, il ne faut laisser affaire les millions. Ça n'a rien à voir. La petite mêlée d'un carré. Ça dépend des mentalités des petites mêlées. Si tu l'avais bien puis elle a translé derrière son oreille. Elle n'allait pas aller chez la lesbienne. Non, maman, nous, on a gros cœur. C'est une histoire de gros cœur. Il faut dire que nous deux, on était gonflés. On est gonflés, gonflés. Vous, dès que vous étiez gonflés, l'autre se dit que bon, si j'ai fait ça, personne ne voulait se soumettre. Là, je suis d'accord. C'est gros qu'il y a. Parce que nous, il y avait beaucoup même, je ne peux pas te mentir, il va cacher ça. Il y a deux mille femmes même, il n'est même pas touché. Tellement, il pensait à la petite. Mais il y a des pines quand tu vois, depuis le matin, il est dans ton coração, lui, il n'entend pas. Mais il est avec, mais ses oreilles entendent. Tellement. Pourquoi dès qu'il voit qui lui a dit que c'est la femme qui passe là ? Lui, c'est la nuit, il voit clair. Toi, quand t'assoir, tu dis que c'était le gros qu'il y a. Le gros qu'il y a, ça n'arrange pas. Le premier, toujours, quand tu s'y prends une femme avec ton amant, tu t'approches. Tu sais, bonsoir, s'il vous plaît. C'est là, tu vas voir la réaction de la fille. S'il t'aime ou pas. Mais si toi, tu ne t'approches pas, la fille aussi ne pourra pas savoir. Peut-être, elle ne lui a pas dit qu'elle est avec quelqu'un. La fille ne peut pas savoir que tu es son homme. Mais il faut t'approcher toujours, même quand tu s'y prends même ton homme. Mais maman, essaye d'apprécier bien mes bébés. Non, elle ne peut pas te bébés. Tu n'es pas en parlant avec elle. Excusez-moi, bonsoir, s'il te plaît. C'est le médecin, elle ne vient pas là-dessus. Tu quittes, là, au moins, tu l'as appelé. Mais comment toi, tu peux rentrer dans son cœur pour savoir qu'elle va te bébés ? C'est vrai que toi aussi, tu avais déjà calculé ça. C'est pour ça qu'on dit l'amour qu'elle a, c'est de l'art. C'est quelque chose, il ne faut pas se lever comme ça pour aimer. Parce qu'il y a une seule fois, il y a des hommes souvent qui ont cinq femmes. Parmi les cinq femmes, c'est une seulement qui fait son affaire. Ce ne sont pas toutes les femmes qui font leur affaire. Il y a des hommes, aujourd'hui, ils sont en train de pénétrer une femme, ils ont besoin de penser à une autre personne pour pouvoir agir à l'autre. Parce qu'il ne peut pas lui dire maître. C'est rare de voir un homme qui dit maître à une femme pour dire non, moi, c'est pas le comportement. Toi, la femme, si tu réfléchis, tu dis, le gars, il n'est pas chaud sur moi. Je suis encore un gars qui veut là. Tout à fait, tu es allé dans le caniveau où il sent. Parce qu'elle t'a fait quelque chose qui t'a marqué. Qu'est-ce que t'avais fait ? Elle t'avait pipé ? Parce que souvent, Non, c'est vraiment rien qui t'a fait pipé là. Non, mais écoutez. C'est l'amour. Quel amour ? Ou bien toi, tu t'élèves, tu prends sur les gens comme si tu vas à la place. Non, c'est l'amour. Si ça fait des poupées là, on pique beaucoup des garçons à budget mais il y a une, il retient. Oui, mais c'est ça. Mais qu'est-ce qu'elle a fait qui t'a marqué ? C'est de ça que je demande. C'est de ça qu'il s'agit. Elle a fait quoi ? Parce qu'on dit, avec la seule locale, ça soit sur moi. Par exemple, je suis âgé, mais je suis très opérationnel. C'est parce que moi-même souvent, j'ai aimé. Sinon, si moi, quand j'ai dit à mes fils, si vous prenez le go, si elle ne s'est pas beaucoup là, il faut laisser ça. Bouton, on ne mange pas ça. C'est le masque que nous portons. Mache-toi, Bouton. Tu vas fatiguer mon fils alors que toi, tu vas te mettre bien au dehors et puis dedans, tu fais comme si tu n'es au courant de rien. Les ivares aujourd'hui encore du virus. Il faut toujours les demander. Ma chérie, pousse ici. Il faut faire ça. En amour, ce n'est pas une école où on doit apprendre quelque chose. Quand on va, le lit est tendu, c'est pour s'écouler. Le s'écouler, c'est pour dire au revoir à la terre. Donc quand tu es au lit là, laisse-toi aller. Tu as eu ta femme suivante, vous êtes au lit et elle dit il faut faire, tu vas descendre là. C'est quand on a beaucoup de hôts. Moi, je dis ça tous les jours. C'est quand on a beaucoup de hôts. Parce que si on ne t'a pas beaucoup de hôts, à n'importe quand l'heure, tu dois céder à ton mari. Et moi, en tant que la fille et la femme d'un pilote, quand je suis dans la chambre, mon mari, quand je vois son l'heure déjà, j'ai fait seulement deux chants, deux robes de nuit. Dès qu'il y a eu vous voyez, il voit les poils déjà, il dépose le sac, il fait semblant comme ici, ça en prend ses chaussettes. C'est Martin Bonnet, le monsieur sort. Les enfants disent « Ah, papa n'est plus revenu. » Ça, c'était toujours comme ça. Donne pas l'occasion, donne toujours l'envie à lui, à s'approcher de toi. Parce que si tu retires, la manière que tu as fait je dis, c'est toi-même, ton orgueil gonflé, tu as fait ça, tu as perdu la fille. Parce que si tu fonçais là, lesbienne, elle est qui ? Elle va beauf faire, on n'a jamais fabriqué pin naturel, c'est tous les caoutchoules, c'est eux qui finissent nos courants, puis après nous, on paye les factures. Parce qu'elle est branche. Toi, tu branches les pin. Toi, tu branches les pin. Non, je te demande si tu as une fois branché les pin. Elle est lesbienne, au moins, elle branche. Les factures, c'est ça qui vient ici pour nous. Et puis souvent, on a des factures, on ne comprend pas. Parce qu'elle est facture de pin, courant de pin, quand on branche, c'est plus que climatisé ou bien machine à la... Ça fait brrrrrrrr. Le temps, on te fait souvent, on dit que tu dois payer 100 000 francs. Autant, tu as un seuil dans la maison. C'est les factures des lesbiennes qui viennent chez nous. C'est les pin branchés. Toi, depuis, Dieu, tu as donné pin qui branche. Donc, allons-y. C'est-à-dire, maman, elle m'a porté l'amour parce que les autres, quand ils étaient avec moi, franchement, tu ne peux pas marcher avec... Dans ta grosseur, qu'est-ce qu'elle a fait qui t'a marqué ? Mais elle m'a poussé, elle m'a poussé, elle me suis passée. Oui, mais tu étais gros là parce que, d'abord gros, toi, tu avais honte de ta forme. Oui, ça... Ça, tu avais déjà honte. Mais au moins, quand tu te déshabilles avec elle, madame, elle ne parle pas comme ça, elle dit, tu es gros, c'est elle qui s'assied aussi, toi, bien, elle te dit, bon, assorte-toi dans la chaise pour que je suce un peu t'intescule ou que tu dois la pire un peu tapine. Elle ne te faisait pas tout ça ? Non, quand elle était gros, comme je t'expliquais là... Elle s'est elle qui s'assied, je t'en parlais, toi, tu pesais ? Non ! Ça a écrasé en fond des gens. Il t'explique. Quand il était gros là, il n'a rien fait avec elle. Ah, tout ce temps là ? Non, pas tout ce temps, il n'a rien fait. C'était juste de causer, de causer, de causer, de causer. Tu vois ? Ah, ta grosseur, c'est toi, comment tu ne pouvais pas passer, tu ne vas pas m'importe. Il y a des gros quand même. Mais si tu es gros, il y a des gens, ils sont gros mais légers. ils sont bien en forme. Gaïa, toi, tu es Gaïa, tu as ta forme là. Donc, ceux qui sont gros, tu ne prends jamais une femme qui est en forme, ils prennent les petites filles là, ils peuvent bien poter les minces là, et puis, ils peuvent la faire à soi-même. La fille peut faire son travail, le jugeur, et puis, mais moi, je dis que tu es gros, tu causeras seulement. Moi, je n'aime pas skinny aussi. Qui est skinny ? Je n'aime pas, les petits modèles, je n'aime pas ça. Ah, tu aimes les grosses femmes ? Ah ! Donc, votre lit, il y avait vraiment plein de soudain. Il y a même les filles en forme. Les filles en forme aussi, elles n'aiment pas gros. Bon, la seule, la seule, elle te demande quelque chose. À 18 ans, un garçon, gros, tu as l'accepter. C'est à 18 ans que tu es venu, ou bien quand tu partais, tu es avec elle, tu es avec 18 ans et tu es allé la draguer. Ils te posent la question. Quelle question ? Tu as la couille avec un gros. Mais gros là, je n'ai jamais couille avec un gros. Ah ! Mais j'ai vu des gros, moi, qui ont des femmes, qui ont des enfants. Il y a des gros mains qui les voient, mais 20 ans, quand ils sont assis, c'est 20 ans, ils couvrent les pignes. Mais ils ont des enfants. Parce que quand il est couché, il s'asseut comme ça. Est-ce qu'un tortue qui se promène dans la brousse, tu vois sa tête, c'est quand il s'assoit maintenant, puis il fait sauture. Donc toi, tu as pignes là, tu étais au gros, tout était rentré en toi. Donc elle n'avait pas le temps de fouiller. Parce que c'est vrai, puis tu perds ton gros, tu es assis dans le fauteuil là. Un coup, ça se lève, elle va s'assoir dessus. Non, mais la seule, tu n'as pas qu'on couille avec un gros, c'est pour quoi qu'il y a. Si tu avais fait là, tu avais fait l'expérience. Serieux ? C'est couille avec un gros là. Moi, je sais que je n'ai jamais couille avec un gros. Jamais. Et comme déjà, mon âge est arrivé et que je dis que je ne couvre plus. Moi, j'ai décidé et Dieu même le sait. Si l'homme ne croit pas, Dieu le sait et Moli le sait. Parce qu'aujourd'hui, c'est mes enfants, mes petits-enfants qui ont le droit. de venir jouer sur ma tête. Ce n'est pas moi la seule heure encore à aller me faire coucher. Quand tu vois les vieilles-enfants qui sont tordues, ventre et ici, elles sont fesses et derrière, on les couille encore. Parce qu'il y a un âge de couillement. À un certain moment, les nez, ça ne tient plus. Mais si tu as tes mains sur quelqu'un, quand je vois les vieilles-enfants, les jeunes gars là aussi, c'est mon petit gars. Les petits gars, ils ne réfléchissent pas parce que c'est les nez, c'est comme tu vois au marché de Bagnon. Il y a des queues de Bé là-bas voir qu'il y a des Bé seulement. Il faut imaginer. L'eau n'a pas encore touché. Donc quand l'eau se toucha, tu vas voir comment ça. Et puis toi, tu es vieille. Tout est détaché sur toi. Tu vas te faire couiller par un jeu. Ça veut dire que bon, tu vois souvent la mort avec les corps qui sont détachés dans ces pins. C'est les pins qui les détachent. Bon, la seule l'eau. En réalité, qu'est-ce que toi, tu peux proposer pour les filles qui sont les lesbiennes, tout ça ? Tout ce que je peux proposer. Comme aujourd'hui, toi, une lesbienne, tu as rasé. Tu as rasé. C'est elle qui a pris ta... Bon. C'est maintenant que tu as tourné d'eau. Bon. Je suis très, 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 très contente d'attendre ça parce qu'il faut qu'on cause pour se faire comprendre. Parce que s'il n'y a pas de dialogue, on ne va pas se comprendre. Les lesbiennes, moi, je pense que c'est le diable qui les fatigue. Sinon, en réalité, une femme a le droit de vivre avec un homme. L'homme est né avec une femme. Si tout le monde était lesbienne, qui allait faire des enfants ? On allait avoir les enfants comment ? Si tout le monde était pédé, qui allait enceinter son amie. Moi, il veut qu'un jour un pédé n'a qu'à enceinter un homme et puis il va voir comment il va accoucher. Quand il va quitter dedans, il ne va plus faire affaire des pédéas. Les lesbiennes, là, vous êtes là, vous vous embrassez parce que tu as l'argent. Ça, c'est le film du diable. Jésus, Dieu, qui est là. C'est parce que Marie a éduqué son fils aujourd'hui qu'il lui a dit comme nous, on ne peut pas descendre, mais on va envoyer deux personnes, une femme et un homme qui vont fabriquer les hommes qui vont les multiplier. Si tu n'as pas eu Dieu à l'œil nu, avec la femme, tu es en face de toi parce que tu vas l'enceinter. Elle va procréer. Elle va te faire aussi des enfants. Les enfants vont faire des enfants. Les enfants vont faire des enfants. Mais tu es lesbienne. Quand on vous voit, vous êtes là. Vous jouez aux garçons. Tu vas pas faire, tu ne seras jamais garçon. Moi, j'ai connu les lesbiennes qui a lancé. Toi, tu es la plus dernière des lesbiennes. Les lesbiennes qui a vécu. Et les gosses sont derrière comme ça. Elles viennent d'arriver. Ça veut dire qu'elle est là pour bien. Elle est là pour bien. Toi qui es là pour bien, un matin, il n'y a pas de problème. Si c'est moi la seule l'autre de tous les parce que toi lesbiennes, tu es venu, il faut me regarder far far. Tu es venu vers moi là. Piment de dalle. Quand j'ai aimé ça, je suis clitoriste. Tu as appelé et devenu lesbiennes. Vous l'avez, vous rasez, vous avez l'argent. Il y a des hommes qui payent, vas-tu pour donner à leurs camarades femmes qui font ça. Vous pensez ça, c'est un monde ça, ça c'est le monde du diable ça. Et encore, si l'homme est costaud, il est gros. Il est né gros, il n'est pas malade, il n'est pas obèse. Parce qu'il y a la forme quand il est obèse que tu grossis de maladie. Mais lui, il est né gros naturellement. Si c'était une maladie là, il n'allait pas faire du sport encore et puis ça peut revenir. C'est quand c'est une maladie, tu deviens, tu continues à être gros seulement. si toi la fille, il t'a aimé, tu as été son premier amour, il n'est pas pressé même d'aller avec toi. Il t'a laissé six mois, ça veut dire que c'est un homme qui respecte même le corps de la femme. Il te respecte parce qu'il a décidé de vivre avec toi. Aujourd'hui, il va dans les grands pays, aux Etats-Unis, en Suisse, en Vachie, il va partout. Mais aujourd'hui, ton lesbienien, elle t'a amené où ? Fais le retour à la maison. Ces femmes-là, tu les vois, elles ont des grosses voitures. Moi, périmée comme ça, je passe, devant un coin, il y a une femme dans le voiture, moi, j'étais, elle me regarde et elle fait clin d'œil. Mais là, il faut descendre au lieu d'être dans le voiture mais faire clin d'œil. Elles n'ont même pas honte. Lesbiennes, elles ne respectent même pas. Il suffit que tu sois un peu claire, un peu maquillée, elles se disent qu'elles ont trouvé leur terrain. C'est pas être le monde. Puis lesbiennes, c'est pas des jeunes. Il y a des vieilles femmes dedans. Vos machines que vous portez pour devenir pinnes, vous branchez, ça fait que les fatigues, nous, ça augmente chez nous parce que quand lesbiennes prennent ce courant là pour couiller, ça a quand même femme là. Souvent, la fatigue peut nous faire 100 000 francs. Arrêtez de débrancher ça. Si vous êtes vraiment femme là, fabriquez vrai, vrai pin même pour vous-même, votre chien, les cas sont des pinnes avec testcules. Puis c'est un petit train, on dirait, il dit, t'as des hommes bas à bout, ce que Dieu a cousu là. Si vous pouvez fabriquer ça, ce que vous mettez sur la terre, c'est pas ce que Dieu a donné. Dieu a fabriqué le sexe d'une femme, il a fabriqué pour un homme. Et il n'y a même pas de palabres dessus, rien. On se touche, monsieur, je suis enceinte de toi. On accouche, on refait la vie. Donc, si tu es un mari, il ne faut pas écouter une lesbienne, tu vas te faire trahir. Ce que je vous dis là, moi, je cherche pas à plaire. Je cherche à te déplaire. Je cherche même pas qu'on voit mes mises. Lesbienne, si vous me voyez dans la rue, mettez-moi un shit. Moi, je vous mets un wow, wow. Je préfère qu'un homme suce ma langue. Je suis au paradis. Qu'il m'embrasse, qu'il me sert. Je sens l'amour. Elle est avec une lesbienne, femme comme moi. Puis, je vais l'appeler comme un monsieur, s'il vous plaît, comme ça, s'il vous plaît. Deas Genné dit du n'importe quoi. Moi, je me suis dit que elle n'est pas à toi. Elle n'est pas à toi. Parce que si c'est pour toi, tout ce qu'elle entend est fait là, reste tranquille. Le médequement de femme, aujourd'hui, je dis à tous les Ivariens, le médequement de femme là, femme te trompe, prends femme à côté. Sinon, elle n'a pas eu bien pour ça. Tu as plus femme à côté qu'elle a compris là. Madame devient règle. C'est parce que quand elle vous trompe là, vous êtes là, ma femme me fatigue, mais elle est contente. Elle te trahit là, tu l'as trahie, à côté même. Parce que ce n'est pas elle qui gèle le foyer, c'est l'homme qui est le patron du foyer, ce n'est pas la femme qui gèle le foyer. L'homme doit avoir 100 femmes, mais toi, la femme, tu as le droit d'avoir un seul mari. Parce que ton mari, sur ton site, tu vas sortir, dans un bâtiment, il n'y a pas deux capitaines. Vous trouvez que quand on galérait avant, j'étais avec lui, maintenant il m'a laissé. Quand tu galérais avec lui, le comportement que tu as eu quand tu galérais, il faut suivre ça. On n'a aucun respect pour un homme. Souvent, même l'ami intime du monsieur, tu sors avec lui. Le chauffeur du monsieur, tu es avec lui. Monsieur parle un, tu parles cinq. Vous trouvez que la tension ne va pas finir. La diabète ne va pas finir. Mais si le corps n'est pas tranquille, le corps n'est pas à l'aise. Quand les gens me voient, je dors dans une maison où je suis à l'aise. Je m'amuse comme je veux. Je ne dérange pas quelqu'un. On ne me réveille pas n'importe quelle heure. Je rentre quand je suis à l'aise et je suis contente. Parce que j'attends ma mort. Le jour que l'heure arrive, je pars. Je suis venu à une mission. Je ne vais pas me surveiller le cœur tous les jours. Les histoires d'aller voir les quatre, d'aller aussi voir les quatre, voir ton cœur. Moi, mon cœur n'a pas de problème. Donc, arrêtez de faire souffrir les jeunes. Parce que quand un jeune t'aime, il met toute sa vie en toi. Même si les parents ne le savent pas son problème. Vous avez fait qu'aujourd'hui, les hommes se rétirent beaucoup. Ils vont dire « Ah, je vais essayer encore demain. Elle va me fatiguer. » Mais voilà, aujourd'hui, le jeune, tu le vois, on est un Américain. Tu l'avais fatigué, tu n'es pas fatigué. C'est que lui, il allait faire pour toi. Il avait prévu pour pas être au-delà. Mais il ne vit plus ici. Il n'est même plus de ce monde. Il est dans notre monde là-bas. Donc, c'est pour vous dire merci beaucoup. Tous les ventres dits, suivez-nous à l'émission « Goumets sucrés » avec la seule l'or. À partir du 22e métier, le 209, je serai toujours là pour vous donner des conseils. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada